Jonathan Matijas porte plainte contre un médecin et l'unité des urgences, il raconte sa mésaventure. Jonathan Matijas était très malade et aux urgences, l'équipe médicale ne l'a pas pris en charge malgré son état inquiétant et un médecin a même refusé de le soigner alors qu'il ne se sentait pas bien. Mais que s'est-il passé ? Shana Hordel s'est plaint auprès du responsable et le couple a décidé de porter plainte contre l'hôpital et le médecin en question. La jeune maman a raconté ce qui s'est passé hier et aujourd'hui Jonathan a livré le déroulé des faits en détail. Le jeune homme était obligé de rentrer chez lui et faire appel à SOS Médecins. L'ancien candidat va beaucoup mieux malgré une perte de poids inquiétante. Je vous laisse avec ces explications. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce qui s'est passé, je tiens à ne pas faire d'amalgame puisque je pense sincèrement qu'il y a des gens dans le milieu hospitalier qui sont déontologiques, humains, qui sont déterminés à aider les autres comme ma tante. Malheureusement, ce soir-là, on est tombé sur des gens qui n'avaient rien à foutre. Donc précisément, ce qui s'est passé, c'est que les ambulanciers m'ont déposé à l'hôpital. Ou un infirmier ou bien un personnel soignant m'a accueilli, a pris mes constantes. Il n'arrivait pas à prendre ma tension parce que j'avais des pulls et que je claquais des dents, j'avais froid, j'avais de la fièvre. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Ça a son importance, vous allez voir. Du coup, il a même carrément dit à l'ambulance, je prendrai la tienne, ça ira. Ça veut dire à quel point il y a vraiment eu de l'investissement. Bref, on me dépose dans le couloir, pas dans une chambre, dans un couloir. J'imagine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, je peux comprendre. C'écoule deux longues heures dans ce couloir sans qu'on s'occupe de moi, sans que quelqu'un s'arrête pour me demander si ça va, sans qu'on me donne un calme, sans qu'on fasse rien alors qu'il savait que j'avais de la fièvre. Mais je prends sur moi, je me dis qu'ils ont peut-être beaucoup de travail, patiente. Sauf que ça devient de plus en plus difficile, parce que je me rends compte qu'on s'occupe de personnes qui ne sont pas en souffrance immédiate, comme un mec à une attelle, à qui on explique pendant de longues minutes qu'il devrait revenir pour faire des examens. Et cet infirmier qui s'occupe de lui, je lui demande où sont les toilettes, il ne me répond pas. Il me voit, il est à deux mètres, mais il ne me répond pas. Donc j'insiste, j'insiste, c'est les ambulanciers qui passent qui m'expliquent que c'est au fond du couloir à droite. Je marche titubant, presque en tombant dans les pommes. Je passe devant des salles où les infirmiers et les infirmières, ça rigole. Je passe devant certains personnels soignants. Personne ne s'arrête pour me demander si tout va bien, si j'ai besoin d'aide, s'il y a un problème. Rien du tout, je demande si on peut me donner un calmant. On me dit qu'on va venir avec une intraveineuse. Personne ne revient. À aucun moment, quelqu'un s'est arrêté en se disant, putain, il souffre. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste lui demander si ça va ? Rien du tout, je vous jure. Moi, je suis à bout, j'en peux plus. Je demande à ma chérie de m'appeler un taxi pour que je rentre au chaud parce que là, je souffre et personne ne s'occupe de moi, donc c'est pire. Elle décide de ne pas appeler le taxi, donc imagine-toi le temps que ça prend pour elle d'habiller bébé, de se préparer, de venir jusqu'à l'hôpital. Tout ce temps cumulé à celui que j'avais déjà attendu et c'est au moment où elle arrive devant l'hôpital qu'il y a une docteure qui vient dans le couloir comme si j'étais en pleine forme, qui dit M. Matijas, qui me cherche, je fais oui. Elle vient vers moi, elle commence à me parler. Je lui dis franchement, j'en peux plus. Elle me dit bonjour. Je me disais bonjour, je n'arrivais pas à parler. Elle me dit non, mais elle n'avait pas dit bonjour. Tu vois, elle était arrogante, elle me prenait de haut. Elle me dit comment ça, à me prendre de haut, tu vois. Et ma chérie m'appelle parce qu'elle est devant l'hôpital. Donc je fais allô, oui, tu es là, ok. Au moment où je décroche, ce n'est pas passé deux secondes que le docteur tourne le talon et dit allez, c'est bon. Et elle part. Je vous jure que ça s'est passé précisément de cette manière-là. Je sors, rejoins ma chérie et elle, elle pète un plan. Ma chérie qui me voyait souffrir le martyr demande à l'accueil pourquoi on ne veut pas me soigner. Et on lui répond qu'apparemment, j'aurais répondu au téléphone et que c'est un manque de respect. Donc on leur demande, est-ce que ça justifie vraiment que vous ne portiez pas assistance à une personne en danger qui a failli s'étouffer dans son vomi ? La docteure elle-même, derrière la vitre, nous répond qu'on aille voir ailleurs si on veut bien nous soigner. Donc je vous laisse imaginer comment on a pété un plan. Mais on est rentré à la maison. J'ai passé la nuit à souffrir. Le docteur est passé dans la nuit quand même. SOS médecin nous a donné les indications. Mais ma chérie n'a pas voulu en rester là. Elle est retournée à l'hôpital, parler avec un des responsables qui s'est excusé et qui a promis de faire remonter l'information. Voilà l'histoire de personnes qui se sentent au-dessus des autres, qui ont laissé parler leur arrogance au lieu de leur déontologie et leur humanité. Ça me fout les boules parce que, vu le nombre de messages que vous m'envoyez, je me rends compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses et que malheureusement les urgences de l'hier ne sont pas du tout au niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada